Bonjour à tous, c'est Alpha, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite vidéo achat-revente avec des très bons profits quasi instantanés, donc je vous montre ça tout de suite n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, d'activer la cloche et de liker, ça fait toujours plaisir bon allez, je te montre tout ça donc en fait ici vous pouvez voir que pour Fofana, d'accord, je prends l'exemple de Fofana voilà, ici pour son prix, il est aux alentours des 105, d'accord, 105 il n'y en a pas 106, hop, voilà, 106 c'est 59 minutes, et ensuite 107, voilà, donc nous on va le vendre 106 000 je vous prenais votre calculette, vous faites 106 000 moins la taxe de Yé qui est 5% vous arrivez à 100 000 donc tous les Fofana que vous allez choper en tout 100 000 crédits, ben après ça se transforme en pur bénéf regardez, je vais vous montrer ici j'en ai acheté un pour tester, je l'ai vendu 105 000, d'accord donc ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait la même chose et écoutez, ben ça a marché 96 000, donc ça veut dire que je me fais 3 000, à peu près 4 000 crédits sur cette carte voilà, donc je vais la mettre à 106 000 voilà, donc je la liste 106 000, donc 4 000 crédits de bénéfices sur cette carte et directement on va voir si elle va partir, hop, là c'est mes petites cartes que j'ai investi hop, ici on va attendre quelques minutes, vous allez voir le petit Fofana, il va partir je l'ai, donc je le répète, pour savoir le prix auquel je l'ai acheté, je l'ai acheté 96 500 sachant que je le vends 106 000 moins les 5% de IA, ça fait 100 000 crédits 700, donc ça fait 100 000 crédits et 700 crédits, voilà, vous m'avez compris 100 700 en gros, et ici, ben vous pouvez voir que quand je vais le vendre, ben je vais me faire directement une marche qui est quand même d'à peu près 4 200 crédits exactement sur mon petit Fofana en seulement quelques minutes donc comment j'ai fait pour réaliser justement cette vente hop, il n'est pas encore parti bon, il va partir, je vais vous montrer la suite donc pour la suite, en fait, moi ce que je fais, c'est que directement vous vous mettez hors poste d'accord, vous allez voir un joueur donc par exemple, vous n'allez prendre pas les joueurs qui sont très bas vu que là, on va chercher dans les gros budgets on va voir les joueurs qui sont haut d'accord, donc par exemple, on va prendre James donc ici, je vais mettre, hop, son nom je vais marquer James, hop et vous pouvez faire ça avec les icônes, avec ce que vous voulez les mecs donc ici, James, on va aller voir son tri achat immédiat, donc il doit être aux alentours peut-être des 160 même plus peut-être donc voilà, ici on va trouver, hop, le juste milieu 165, 165, il partirait mais pas tout de suite donc 163, il partirait quasi tout de suite donc, on a notre référence de 163 d'accord, donc moi si je le vends 163 vous marquez 163 1000 sur votre calculette et ensuite, vous faites moins 5% d'accord, ce qui vous fait 154 850 donc, l'objectif, c'est de le prendre en dessous de 154 850 donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va se mettre à peu près, allez, à à 151, d'accord, pour être large et ici, vous en avez plusieurs ce qu'il va falloir faire, tout simplement c'est batailler aux enchères pour l'avoir sachant que, vous avez votre prix de référence qui est 154 850 d'accord, donc comme on a calculé avant je le répète, pour calculer on va voir le prix du joueur qui part dans les 2 minutes donc, notamment ici, on avait regardé, c'était 162 000 donc moi, je vais le vendre 162 000 et ce que je vais faire, c'est que je fais moins 5%, ce qui me fait 154 850 donc, ce qui est en dessous ça veut dire que je vais pouvoir poser mes enchères même à 150 000 crédits d'accord, jusqu'à 150 000 ce qui me fera ce qui me fera, quand je le mettrai en vente 4850 de bénéfice sur la carte si vous le chopez à moins cher encore par exemple, je le chope à 95 000 là, c'est du 60 000 de bénéfice du 59 850 exactement et là, vous allez batailler un peu pour tous ces joueurs donc moi, ce que je fais c'est que je les ajoute tout simplement ici d'accord, parce que je n'ai pas envie d'attendre 16 minutes devant le joueur donc moi, je les ajoute ici hop, hop, voilà et une fois que c'est fait mais directement, je vais aller voir un autre joueur par exemple, on va prendre le petit Vasquez par exemple on va aller taper Vasquez directement hop, hop, hop Vasquez donc Vasquez j'ai mon Vasquez ici directement, ce que je vais faire c'est que je vais aller voir son prix d'accord donc son prix pour qu'il parte directement donc il doit être aux alentours je ne sais pas encore voilà, 75 000 non hop, on descend jusqu'à voir son prix où il va partir quasi tout de suite on pourrait le mettre à 73 000 il prendrait un quart d'heure à partir nous on va aller chercher vraiment voilà les 72 500 où vous voyez qu'il va partir dans les deux minutes donc nous on est à 72 500 donc on va noter 72 500 sur votre calculette en fait vous faites moins 5% qui est la taxe de IA ce qui nous donne 68 875 les mecs en faisant ceci on sait bien qu'on peut enchérir jusqu'à 68 875 et tout ce qu'il y a en dessous sera du bénef donc ici ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement augmenter jusqu'à une petite marge on va dire allez même hop ouais 64 000 et ici la même chose je vais les ajouter ici en bas d'accord voilà hop je les ajoute et vous allez voir que de temps en temps vous serez surpris vous allez faire vraiment des très très bonnes affaires ensuite une fois que vous avez mis plusieurs joueurs à ce rythme là ce que vous allez faire c'est que vous allez aller dans vos enchères ici on peut voir que James il est parti à 170 000 donc ici la même chose ça veut dire qu'on peut monter 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 notre James jusqu'à un certain prix et là c'est pareil jusqu'à 68 875 donc ici je peux très facilement mettre une enchère à 60 000 si je le chope à 60 000 je le revends plus cher et là je vais me faire un gros bénéfice directement on va prendre un dernier exemple les mecs donc le dernier exemple on va tout simplement aller chercher encore une carte hors poste vu que c'est des cartes qui tombent souvent dedans on va prendre Traoré de Rennes donc en fait hop Traoré il y en a plusieurs je ne vais pas me casser la tête je vais mettre Ligue 1 je vais mettre Rennes voilà Stade Rennes une fois que ceci est fait directement la même chose vous allez voir le prix minimum de ce joueur hop donc on était à du 32 000 il part dans les 2 minutes donc moi ce que je fais c'est que je prends ma calculette je mets 32 000 moins 5% ce qui me fait 30 400 donc tout ce qui est en dessous de 30 400 c'est dans ma poche donc moi ici je vais monter aller même jusqu'à 29 000 et ici je suis à ce stade là donc moi je sais bien que je vais le vendre à tel prix je sais à combien je vais le vendre mais ici je peux monter jusqu'à 30 400 donc moi ici directement ce que je vais faire c'est que moi directement je vais poser des petites enchères dessus même si ça expire c'est pas grave on les met voilà 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 moi je vais jusque là ensuite directement moi j'ai mon prix de référence vous pouvez voir que l'autre Fofana il est parti les mecs je vous le dis ça marche du feu ici bam on continue hop lui on va le retirer voilà donc ici je peux investir jusqu'à 30 400 donc ici directement il y en a un qui va se terminer ici donc moi ce que je vais faire c'est que j'attends plus ou moins les 25 secondes voire les 30 secondes et là je vais reposer mon enchère directement pour calmer tout le monde je vais la poser à 24 000 d'accord je peux monter jusqu'à 30 400 pour mon prix de revente donc moi je vais essayer de l'avoir aux alentours des 28 000 si je l'ai à 28 000 ça me fait 2400 dans ma poche puis si je fais encore plus de bénéfices tant mieux pour moi d'accord donc ici c'est la même chose directement hop là vous bataillez pour vos enchères vous arrêtez avant les 30 400 prenez pas 200 de bénéfices ça sert à rien les mecs si vous voyez qu'ils montent trop c'est pas grave il y en a d'autres regardez ici quelqu'un a mis 33 000 le type il s'est fait pigeonner les mecs il s'est fait pigeonner parce qu'à 32 000 il y en a sur le marché donc là directement il y en a un qui a craqué son slip donc nous on va partir et ici on va batailler pour le suivant et ainsi de suite les mecs on va toujours 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 batailler et vous allez voir que parfois vous allez faire des très très bons bénéfices parce que vous allez les avoir vraiment à des très bons prix hop ici on va continuer à batailler sur celui-là on regarde toujours un peu celui-là en même temps hop là je mets 22 000 ici on est à 21 000 à mon avis ça va craquer ouais voilà hop moi je monte jusqu'à 28 000 pour lui les mecs jusqu'à 28 000 comme ça je garde 2400 de bénéfices sur sa carte donc directement c'est la bataille c'est la bataille la bataille pour avoir justement la carte et ici vous pouvez voir que c'est descendu il y a peut-être moyen de l'avoir à un très très bon prix celui-là hop 25 000 hop on va mettre 25 000 ici aussi hop on a mis 25 000 sur les deux lui il a craqué aussi jusqu'à 28 000 allez c'est parti on continue on continue les mecs ah 26 000 ce serait propre 26 000 ça ferait 4000 4000 crédits dans la poche les mecs 4400 crédits dans la poche exactement dommage bon là on peut toujours augmenter jusqu'à 28 000 pour mes 2000 crédits 400 dans la poche donc 26 500 espérant que ça tienne ça tient pas directement moi je vais aller mettre mes 28 000 du coup ici on bataille toujours pour celui-là allez 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 dommage là je vais taper mes 28 000 hop directement c'est les gros budgets ici il a dépassé je pourrais le faire mais gagner moins ça m'intéresse pas donc moi ici je vais aller le retirer lui hop ici il a 29 000 pour gagner 1000 crédits sur la carte vous pouvez le faire si vous voulez mais moi je ne le fais pas moi j'ai dit que j'allais jusqu'à 28 000 je resterai jusqu'à 28 000 et vous allez voir à force de persévérance mais vous allez en choper plusieurs donc ici on continue lui il est monté déjà quand même assez haut je vais aller le retirer hop 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 allez lui on va aller jusqu'à 28 750 ce qui me fait quand même un bon bénéf voilà lui il est monté du coup hop je vais aller le retirer hop et on reste sur le suivant et après vous avez tous vos joueurs qui sont là d'accord et à chaque fois vous avez votre prix de référence dans la tête et directement vous allez faire un gros gros bénéfice là dessus donc on va continuer sur ces cartes là donc directement moi ici je me rappelle que pour lui c'est 28 000 donc directement je vais aller casser le prix je vais mettre 22 250 et ici pour justement mon Vasquez d'accord si vous n'êtes plus sûr allez directement vérifier les prix c'est toujours mieux que de faire n'importe quoi les mecs donc directement moi je vais aller me taper mon petit Vasquez hop parce que je ne sais plus son prix exact hop Vasquez Lucas Vasquez voilà ici hop hop donc pour son prix on était aux alentours des pop 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 74 non 72 000 donc vous reprenez vos 72 000 vous marquez 72 000 et vous faites vos moins 5% 68 400 donc pour lui je peux avoir aux 68 400 là vous voyez déjà celui qui le prend il sera déjà pas en bénef les mecs la vérité il l'a pris au prix d'achat du truc même là 68 400 donc voilà celui là directement on va essayer de coincer une enchère à 65 000 et vous bataillez comme ça pour les joueurs et vous allez voir que directement quand vous chopez le joueur ça vous fait un très gros bénef quasi instantanément c'est pas trop casse la tête vous pouvez faire ça en buvant votre petit verre tranquille c'est pas quelque chose qui prend longtemps et puis voilà c'est du bon bénef tout ça et n'hésitez pas à le faire ça prend très peu de temps réalisé et après c'est du du très bon bénéfice à réaliser sur tous les joueurs équipe spéciale donc surtout ne pas hésiter à réaliser cette technique pour ceux qui ont un gros budget qui ont un peu de temps n'hésitez pas et je vous dis à la prochaine les mecs